Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonjour à tous, c'est Zoul. Aujourd'hui, on va ouvrir Héritage de la Destruction, la nouvelle display Yu-Gi-Oh qui sort le 25 avril. Et vous allez le voir sous couvert de display avec des cartes de l'animé à l'image de Gandora qui revient sous une nouvelle forme avec les magiciens ou spadasins silencieux, je ne sais plus. On va voir ça dans quelques instants. On a des top cartes de compétition dedans avec les Tempai Dragons qui sont en train de tout rafler de l'autre côté du globe en OCG et qui arrivent en TCG dans Héritage de la Destruction. On a donc des top cartes méta avec notamment du support pour Voiceless qui arrivent également, on fera la liste de tous les archétypes. On a des cartes en commune, en super, en ultra, en secret mais aussi 24 cartes en collector, pas en collector rare, excusez-moi, en quarter century et aussi une carte qui est disponible uniquement en quarter century dans cette display Héritage de la Destruction. On a notamment du support Light Swarm, donc Seigneur Lumière. On a du support Centurion, du support Voiceless, du support Youbel. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Sur cette display, on a du support aussi Diabel Star, donc vous voyez vraiment tous les archétypes du mouvement limite qui reçoivent du support. Et on a surtout, ça je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes aussi, pour les gens qui aiment les cartes de l'anime, potentiellement du support Rouage Ancien. Bref, je vous ai fait tout le descriptif. Je vous propose d'ouvrir cette display et de se régaler, de se délecter de ces cartes. Franchement, c'est une extension assez dense, donc je vous propose de commencer directement. Alors, première carte, il s'agit du terrain Tempai Dragon, dont je vous parlais de cet archétype qui fait fureur, tout simplement de l'autre côté du monde. C'est un archétype orienté autour de trois dragons qui peuvent faire des synchronisations, qui peuvent faire des invocations synchro pendant la battle phase. Et c'est excellent, vous allez voir, on devrait les topper, notamment avec la première carte de terrain. Donc, canon en équation simultanée. En vrai, vous voulez peut-être que je vous présente rapidement le terrain. Le terrain permet de tuto une carte, Tempai, et en plus, durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre Tempai, donc c'est ça. Puis vous pouvez défausser un, et vous ne pouvez laisser les effets qu'une fois par tour de ce terrain. Si cette carte est détruite durant la battle, vous pouvez cibler un monstre synchro dragon que vous contrôlez, doubler son attaque. Et notamment dans la combo du deck Tempai Dragon, vous avez un monstre à 3000, une synchro à 3000, qui tape trois fois, et vous pouvez doubler son attaque avec l'invocation sanghène, ou sanghène, je ne sais pas comment on dit. Le passer à 6000, qui battle trois fois, ça fait des dingueries. Ça peut faire des OTK sous peu de prospérité, qui divisent par deux les dégâts que vous mettez à votre adversaire. C'est super fort. Canon en équation simultanée. On va bien sûr aller plus vite sur les communes. Je rappelle que vous pouvez faire pause si jamais vous voulez lire des cartes qu'on aurait passées. Intéressant quand même. Du support aussi pour Védos. Le dragon éruption de l'extinction. Très intéressant ça. Très intéressant. C'est du support pour Cendré, si je ne dis pas de bêtises. Durant la main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion. Pyro depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis au moins l'un des terrains comme matériel. Si vous le faites, il gagne ça son attaque. Ok, il y a vraiment trop de trucs. Il y a vraiment trop de trucs. On a 100 cartes différentes. Et voici justement le petit Védos, le dragon des ténèbres infinies. Qui demande Védos, le dragon éruption de l'extinction, plus deux monstres Pyro de max niveau 9. Ok, donc ça veut dire que des cartes Pyro, il y en a pas mal. On sait que les Tempa et dragons ne sont pas Pyro, ils sont dragons. Mais on va quand même lire ce fameux boss monster non destructible par des effets de cartes. Et aussi, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de monstre. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez détruire toutes les magies et toutes les pièges contrôlés par votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet de carte sur le terrain, effet rapide, vous pouvez envoyer une carte cendrée face recto que vous contrôlez au cimetière. détruisez la carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça c'est un... C'est excluté CG en fait. Donc on ne sait pas ce que ça peut donner. En tout cas, très intéressant avec la piège qui fonctionne comme une super polie en fait. Point ok, spécialement monstre fusion en utilisant des monstres depuis au moins l'un des terrains. C'est incroyable. C'est incroyable. Horrible Faufileur du tombeau qui va fonctionner pour les decks Youbel. Extinction du cendré. Donc nouvelle carte pour l'archétype cendré. Envoyez un monstre ténèbre pyro depuis votre deck au cimps chair. Puis vous pouvez ajouter un monstre pyro de minimum niveau 5 depuis votre cimps chair à la main. D'accord. Le reste de ce tour après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre pyro exclu depuis l'extra deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimps chair. Invoquer spécialement invoquer par fusion un monstre fusion pyro depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Ok, très bien. C'est une carte magie normale. Ensuite, Eiza Dragon de la dévotion dérangée et Scarabée Samouraï Ragnareka. Alors Ragnareka, c'est un nouvel archétype qui fonctionne avec les insectes, plantes et reptiles qui ont des cartes liens. Je ne vous fais pas la démo. Il y a notamment des vidéos influenceurs qui ont été faites pour présenter les thèmes et notamment potentiellement ce thème Roi Gentien qui possède du nouveau support. Il y a pas mal de nouvelles cartes. Je crois qu'il doit y en avoir cinq ou six des nouvelles cartes Roi Gentien. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Vous voyez, je parlais des liens Ragnareka qui fonctionnent avec insectes, plantes et reptiles. Fusion Memento Lane et ravivement du cendré. Eh ben, attends mais, cendré, il chope masse support là. Placez une de vos cartes cendrées qui est bannie dans votre cimetière au-dessous de votre main deck. Aujourd'hui, je galère à lire, je suis désolé. Puis ciblez un monstre à effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Annulez les effets. Donc je relis. Placez une de vos cartes cendrées qui est bannie ou dans votre cimetière au-dessous de votre main deck. Puis je cible un monstre à effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. J'annule ses effets. Ok, c'est un peu comme une infinie une permanence mais à mon avis vu que c'est une carte de l'archétype elle peut être tout tôt. Ok. En un clin d'œil une nouvelle magie rapide. Cibler un monstre lien sur le terrain renvoyer-le à l'extra deck. Puis vous pouvez invoquer spécialement un des monstres depuis votre cimetière qui a été envoyé comme monstre lien. Puis invoquer spécialement ce monstre. Ok, je vois. Égypte Seigneur Lumière support Seigneur Lumière on l'avait dit. Danse de la chasse Rain et Réka et le dino Vatus Docus qui est un dino qui peut se spé si tu contrôles deux monstres dino sur ton terrain et en plus qui a la faculté de spé depuis ton deck je crois un dino qui a deux niveaux au-dessus ou deux niveaux en-dessous du monstre sacrifié. Bref, du Raina Réka Bacha la Mastreia de la musique pour un nouvel archétype musique Cendre de l'Infini donc c'est la fameuse Super Polly Canon en équation simultanée Bénédiction de la sans voix voici le nouveau support sans voix sans voix donc Voice Lace Voice en anglais qui est un des top deck compétitifs et qui va récupérer je crois deux cartes de support une rituelle et une magie continue ce qui est plutôt une bonne chose pour le deck du Gobelin Motard du Lézard Cuirassé Raina Réka et le fameux petit tankiste Roi Jantien alors lui je ne sais pas comment il voit à travers sa moto de pierre parce que son pare-bris c'est en pierre bon il y a peut-être un petit trou là pour voir mais bref compliqué pour lui en tout cas nouveau support donc Roi Jantien il y a un gros boss monster aussi qui arrive des nouvelles magies des nouvelles pièges ça devrait faire plaisir aux puristes de Roi Jantien et nous on va essayer d'avancer et de choper de la rareté notamment dans cette display si une ou plusieurs cartes dans les pas de papa exclues sont envoyées au simchair bannissez les face verso bannissez face verso maximum 5 cartes depuis votre simchair puis si minimum 7 de vos cartes sont actuellement bannies face verso votre adversaire banni face verso autant de cartes que possible depuis son simchair ok c'est une carte qui fonctionne avec peau des désirs ça n'a pas l'air foufou non plus Valmonica Invitar c'est pour l'archétype Valmonica braise rafraîchissante qui fait penser à un monstre rétro je crois qui avait à peu près la même tête en gros si ton monstre si ton adversaire gagne des points de vie je crois que tu peux invoquer spécialement cette carte et si il gagne encore des points de vie les deux joueurs gagnent 1000 points c'est ça dragon biden sengenpai la petite synchro à deux têtes pour tempai dragon il y a aussi une synchro à trois têtes alors qui est une commune qui est une commune c'est plutôt plutôt intéressant on va quand même la lire il faut un synthoniseur dragon et un monstre non synthoniseur dragon donc ça se fait qu'avec des dragons si cette carte est invoquée par synchronisation vous pouvez cibler un monstre feu dragon depuis votre simchair invoquez-le spécialement et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre dragon exclu le reste de ce tour donc ça te loque en dragon si minimum trois attaques ont été déclarées ce tour ce qui va souvent être le cas avec les 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 tempai dragon donc à mon avis ça se dit sengenpai en français c'est qu'ils vont avoir des effets quand ils vont battle et ils vont pouvoir déclencher leurs effets donc le deuxième effet va souvent pouvoir être déclenché on va le lire si minimum trois attaques ont été déclarées ce tour effet rapide vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre simchair vous pouvez détruire une magie ou piège sur le terrain donc là tu détruis la magie de hop là la magie de terrain tu détruis celle-là et tu peux doubler les valeurs d'attaque d'un de tes monstres voilà vous ne pouvez laisser cet effet qu'une fois par tour donc c'est assez simple donc c'est assez simple mais vraiment le deck va faire des miracles je vous le dis justement en parlant de miracles on va parler des silencieux monstres de l'anime monstres de Yugi cibler un monstre face recto que vous contrôlez augmenter son niveau de 3 et aussi si vous avez activé cette carte en réponse à l'activation des effets de monstres de votre adversaire tant que vous contrôlez un sarcophage brillant et un monstre qui le mentionne annuler l'effet de l'adversaire devant le calcul des dommages si votre monstre qui mentionne sarcophage brillant combat vous pouvez bannir cette carte depuis votre sincher et terminer la battle phase sarcophage brillant un petit peu comme le sarcophage pas doré mais le sarcophage du roi utilisé pour russes qui a une magie continue qui va vous permettre de spé vos monstres et en plus de gêner un peu votre adversaire on espère le toper oh Cyclos Cyclos le farfadé circulaire qui a fait beaucoup parler de lui quand il a été annoncé notamment parce que c'est un syntoniseur qui permet quand il a invoqué énormément ou spé de défausser une carte et d'ajouter un syntoniseur insecte ou plante depuis son deck à sa main et aussi si un monstre si un ou plusieurs monstres synchro insecte ou plante sont invoqués spécialement tant que cette carte est dans le cimetière tu peux la re-spé donc vraiment une carte clé encore une fois en commune c'est vraiment bien donc top 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 en tout cas de support plante je sais pas s'ils en avaient besoin mais ils en ont en tout cas Eiza la dragonne danse de chasse regnerica putain du péché du sommeil moriant donc support pour putain du péché donc diabel star tout ça ciblant de un monstre face recto invoqué spécialement sur le terrain changer la position de défense face verso si vous contrôlez un monstre illusion de minimum niveau 5 tant que cette carte est dans votre cimetière vous pouvez poser cette carte mais ben c'est là lorsqu'elle quitte le terrain vous allez voir on aura pas mal de support de support illusion dans cette extension alors si jamais on les chope alors de nouveau le terrain tempai du coup résident de la jungle waouh c'est quoi cette carte elle est niveau 8 démon et elle a un sacré texte non avocat omniposable uniquement avocat spécialement par effet tant qu'il y a 2 monstres dans la zone terrain 2 cartes dans les zones terrain pardon votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets vous pouvez hitter chacun des effets de résumant une fois par tour ok vous pouvez bannir un monstre lumière ou ténèbre depuis votre cimetière invoqué spécialement cette carte depuis votre main donc c'est pas un effet rapide si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire vous pouvez mélanger 2 de vos magies de terrain depuis votre cimetière ou bannissement dans le deck vous pouvez puis vous pouvez détruire max autant de cartes par votre adversaire ok je sais pas trop quoi on pense c'est braise rafraîchissante on a toujours pas eu de grosse rareté ah et voici ah si on a déjà eu une ultra et voici la deuxième vuivre enterrement le dragon croque mort on parlait des cartes illusion en voici une est-ce que c'est une illusion de niveau 10 2 3 4 5 3 ok c'est niveau 10 si cette carte combat un monstre aucun des deux monstres ne peut être détruit au combat ça c'est l'effet partagé par toutes les cartes illusion donc là dessus on est bon durant la main phase si un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire sont envoyés au simchair vous pouvez activer un effet vous pouvez activer l'effet suivant selon où cette carte selon où cette carte est à l'activation mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de cette carte une fois par tour si c'est depuis la main vous invoquez spécialement cette carte donc on est d'accord durant la main phase si un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire sont envoyés au simchair et s'ils ont activé l'effet depuis la main tu peux spé cette carte si c'est depuis le terrain vous faites perdre 1500 points d'attaque à un monstre à effet contrôlé par votre adversaire puis son attaque devient 0 ok bon bizarre 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 en tout cas un monstre de niveau 10 illusion le lézard curation on l'a déjà vu le spectre esprit de la terre zoma la fameuse piège continue qui se transforme en monstre zoma qui permet de faire une espèce de réflexe bounder et bien on a une nouvelle version et elle a la faculté de doubler les dégâts que vont prendre votre adversaire mais de les caper à 3000 voilà plutôt intéressant avancé roi jantien le nouveau support roi jantien je vous laisse faire pause si jamais vous êtes intéressé par l'archétype seigneur des crânes serviteurs ici du support pour crânes serviteurs vous savez le monstre qui gagne 1000 points d'attaque pour chaque crâne serviteur dans le cimetière et qui peut revenir en bannissant un crâne serviteur dans le cimetière et bien il y a du nouveau support avec notamment ce seigneur des crânes voilà je vous laisse lire également qu'on peut pas tout présenter et on va essayer d'avancer un peu plus vite de toute façon au plus on va avancer au plus on aura déjà vu des cartes comme par exemple dans les pas de papa et on a une petite super rare Ragnareka la lien 4 ils ont une lien 2 une lien 3 et une lien 4 du coup pour cet archétype qui je l'appelle fonctionne avec insectes, plantes et reptiles en voici un des monstres le tankiste on a déjà vu Tampai, dragon Shundra donc c'est bien Tampai alors il y a Tampai et Senpai il ne s'agit pas de baptiser alors qu'est-ce qu'il nous fait le Shundra déjà je suis encore encore surpris il s'agit d'une commune pour l'instant toutes les cartes Tampai, dragon qu'on a vu sont en commune pour l'instant j'ai pas d'idée des autres mais tant mieux une fois par tour durant la battle phase vous pouvez effet rapide immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Tampai, dragon ou Shundra qu'une fois par tour si vous contrôlez un monstre feu, dragon vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au début de la dame Ashtep si un monstre dragon combat vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon feu de niveau 4 depuis votre deck c'est hallucinant c'est hallucinant donc elle spé un dragon feu depuis le deck elle permet de faire une synchro quand elle battle c'est fou c'est fou c'est fou le cyclos qu'on a déjà vu également allez vraiment je vais aller plus vite on a déjà vu pas mal de choses oh attendez lézardoz exténué un reptile il demande deux monstres de noms différents donc c'est assez générique on va quand même le lire vous pouvez bannir un monstre depuis votre terrain face recto ou sim chair avec max 2000 d'attaque puis cibler un monstre face recto sur le terrain faites devenir son attaque égale à l'attaque d'origine du monstre banni pour activer cet effet donc c'est jusqu'à la fin de ce tour puis si vous avez banni un monstre qui était reptile à l'origine piocher une carte ok ça peut être pas mal ça peut être pas mal à savoir que c'est le lien 2 générique à voir le fameux double tête synchro qu'on a déjà vu memento lane archétype de la musique et tempi dragon pedra il s'agit d'une super alors lui il est niveau 3 par contre le traité niveau 4 si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez ajouter à votre main ou poser une magie ou piège sengen depuis votre deck vous ne pouvez essayer cet effet qu'une fois par tour vous recevez aucun dommage de combat impliquant vos monstres feu dragon une fois par tour durant la battle phase vous pouvez effet rapide immédiatement après la résolution invoquée par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez c'est intéressant sur l'effet de ne pas prendre des dégâts parce que les tempi vous avez vu pour activer certains effets ils sont obligés de battle donc son deuxième effet est quand même plutôt intéressant poser une magie ou piège sengen ça l'est également du gobelin motard agide ok on avance on a toujours pas eu de quarter century on a toujours pas eu de secret on a eu deux ultra pardon par contre double day activez un de ses effets si vous ne contrôlez aucun monstre invoquée spécialement monstre guerrier de niveau 4 depuis votre deck ou alors tu cibles un monstre guerrier que tu contrôles et t'as spécialement un monstre terre guerrier d'un niveau différent inférieur ou égal depuis le deck ou sim chair ok bon ce sera certainement assez peu utilisé sengai sengen 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 je sais pas dites moi comment vous l'appelez les frères j'ai pas d'idée kemen la magie rapide appliquez un de ses effets ou si vous activez cette carte durant la battle phase vous pouvez appliquer les deux mais dans l'ordre ajoutez un monstre feu dragon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main et le deuxième effet invoquée spécialement un monstre dragon feu depuis ta main donc vraiment ça peut jouer pendant la battle c'est la faculté de sengai et de ah oui c'est un monstre illusion de niveau 10 donc vous ne pouvez tirer chacun des effets qu'une fois par tour après le calcul des dommages si votre monstre machine ou illusion combat a combattu vous pouvez cibler un de vos monstres banni ou dans votre cimetière invoquée spécialement cette carte cette carte est bannie depuis votre terrain vous pouvez l'invoquer spécialement le tour silencieux qu'on a déjà vu le refrain centurion gargouille 2 le petit support pour centurion en commune et bien et bien et le commandant roi jantien support roi jantien en commune également beaucoup de cartes extension très très dense une nouvelle carte illusion je vous laisse faire pause et phadra phadra en commune phadra en commune donc on a les 3 cartes clés de tonpaï dragon qui sont communes communes super la magie rapide elle est commune waouh si tempaï dragon est aussi joué qu'en ocg ça en fait quand même un deck relativement accessible c'est top c'est vraiment top c'est vraiment top je veux juste rechercher je veux juste rechercher les autres dragons alors bon je sais plus je les trouve plus mais en tout cas plutôt une bonne chose qu'est-ce qu'il fait lui le phadra il est niveau 3 si cette carte est invoquée normalement spécialement ou au début de la dame step si un monstre combat vous pouvez cibler un monstre feu dragon de max invoca dans votre cimetière invoquer le spécialement donc ça tu le spé une fois que tu as fait tes synchros ça pète bien vraiment comme ça tu réinvoques vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour vos monstre feu dragon ne peuvent pas être détruits au combat donc voilà c'est ce que je disais tout à l'heure une fois par tour durant la battle phase vous pouvez effet rapide immédiatement après la résolution de cet effet invoqué spécialement par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez ok menthe moine dragon jumeau memento désolé je ne peux pas m'attarder sur tous les archétypes je suis obligé de choisir code de l'âme pardon un cyber feu de niveau 3 je vous l'ai dit c'est l'année du feu si vous contrôlez un monstre lien vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ok durant votre main phase vous pouvez activer cet effet une fois par tour si vous invoquez par lien un monstre salamment grande ok c'est du support salade vous pouvez utiliser un monstre lien salamment grande que vous contrôlez du même nom que celui-ci comme tout le matériel comme tout le matériel c'est pas comme un des matériels c'est comme tout le matériel durant la main phase de votre adversaire effet rapide vous pouvez bannir cette carte depuis votre cinchère immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par lien un monstre lien cybers de minimum niveau 3 je suis choqué je suis choqué durant la main phase de votre adversaire du support salamment grande écoutez à voir ce que ça va faire ça ne lock même pas en cybers en plus intéressant 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 décidément cette je pensais que la grosse attraction de cette expansion ça allait être les Tempa et Dragons mais au final pas tant que ça enfin pas tant que ça si quand même mais il y a quand même pas mal pas mal d'autres choses comme par exemple cette petite quarter century floraison ragnereka bon bah je suis obligé de la lire du coup les monstres insectes plantes ou reptiles sur le terrain gagnent 300 d'attaque et défense et aussi tous les autres monstres sur le terrain perdent 300 d'attaque et de défense durant la main phase vous pouvez activer un de ces effets ajoutez un monstre ragnereka depuis votre deck à votre main puis défausser 1 c'est pas mal parce que ça peut peut-être synergiser avec les ogdoaddic ou alors tu invoques spécialement un de tes monstres ragnereka depuis ta main sim chair ou bannissement en position de défense pas mal très belle magie continue et très belle quarter century seigneur des crânes lutte du putain du péché nouvelle carte putain du péché le reste on connait je suis désolé cette vidéo elle va être longue pensez à mettre un pouce bleu si vous êtes toujours là mais en tout cas cette extension il y a de quoi dire un petit dragon niveau 7 ténèbre un dragon j'allais dire illusion mais non le petit dragon au croc de la lune le sangen concert de la musique trône du cauchemar ou le petit support you bell vous le voyez la petite magie de terrain lorsque cette carte est activée vous pouvez prendre un monstre démon avec 0 d'attaque et de défense depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main soit détruisez-le ouah c'est fort une fois par tour si un ou plusieurs monstres you bell face recto que vous contrôlez quitte le terrain par effet de carte vous pouvez ajouter à votre main un monstre you bell depuis votre deck sim chair ou bannissement dont le niveau d'origine est supérieur ou inférieur de 1 à 1 de ces monstres puis vous pouvez invoquer spécialement en ignorance et conditions d'invocation bon le texte est un peu compliqué mais clairement déjà c'est une magie de terrain qui tuto donc déjà les magies de terrain qui tuto c'est incroyable elle peut faire mieux que tuto c'est à dire qu'elle peut détruire un monstre à 0 0 ce qui peut proc des effets et tout donc ça c'est vraiment c'est vraiment lourd et en plus tu peux spé un monstre you bell c'est incroyable c'est vraiment incroyable je sens que cet héritage de la destruction qui sort je le rappelle le 25 avril va changer pas mal de choses pour le championnat de France Tempai Dragon Cendré les decks you bell bref il y a vraiment de quoi faire force miroir du mirage une espèce de force miroir qui marche pour les cartes illusion qui a un effet sur le terrain et un effet dans le cimetière pour la bannir et réinvoquer un monstre illusion ça peut être intéressant mais je vous laisse faire pause si jamais vous voulez lire WES l'art démon du seigneur lumière qui est en fait une version seigneur lumière d'une carte de snow Dark World bref le fortin de la forteresse qui fonctionne avec le sarcophage brillant on est à la moitié de la display on a toujours pas vu de sarcophage brillant on a toujours pas vu le nouveau petit dragon du jument tout mignon pour seigneur lumière on a encore plein de choses à découvrir comme la magnifica de la musique étoile en fleurs bon c'est pas la carte qu'on attend mais ça peut faire plaisir à certaines personnes on ne juge pas chacun chacun trouve de l'intérêt dans les cartes qu'il souhaite en tout cas il y a vraiment de quoi dans cette extension je sais vous dites c'est une vidéo qui est sponsorisée vous le savez de toute façon je l'indique toujours c'est indiqué en bas mais là vraiment 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 il y a de quoi c'est très très dense c'est très très dense guerrier pyrite un guerrier niveau 5 pourquoi c'est pas un rocher pourquoi c'est pas un rocher si cette carte est dans votre main ou dans votre cimetière vous pouvez cibler un monstre guerrier terre ou feu que vous contrôlez et renvoyer le à la main et si vous le faites invoquez spécialement cette carte puis invoquez spécialement un jeton pyrite guerrier feu niveau 4 2000 de devs sur le terrain de votre adversaire durant la battle phase et faire rapide vous pouvez invoquer spécialement un monstre guerrier depuis votre main ok bizarre 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 d'ailleurs on sait pas quelle est la carte exclusive en quarter century parce qu'il y a 20 cartes quarter century mais il y en a une qui est dispo exclusivement en quarter le bambin capricieux qui est un monstre qui va gagner des matériaux à chaque fois qu'il y a un effet qui est activé je crois et il peut déclencher des effets en fonction du nombre de matériaux qu'il a oh minerva l'athénienne seigneur lumière je sais qu'il y a beaucoup de fans de seigneur lumière petite dédicace à mon frérot Pierrot qui regarde peut-être cette vidéo qui est fan de seigneur lumière qui est le poteau d'enfance avec qui je jouais Yu-Gi-Oh qui était fan de seigneur lumière et bien on a une nouvelle une nouvelle synchro c'est à dire une première synchro mais non il y a des synchros déjà qui existent seigneur lumière qu'est-ce qui est intéressante avec cette minerva elle va avoir la faculté de mulligan pas de mulligan d'envoyer depuis votre deck au cimetière des cartes en fonction du nombre de seigneur lumière que vous avez sur le terrain ou dans le cimetière bref elle fera certainement le café je sais pas du tout ce que seigneur lumière va pouvoir donner mais en tout cas les fans vont pouvoir s'en donner à cœur joie pour deck build alors on continue allez le petit dracon au creux de lune oh braise du cendré niveau combien niveau 8 un monstre de niveau 8 qui demande 2 pyro ça ça veut dire target à super poli ça ça veut dire target à super poli 2 monstres pyro si cette carte est invoquée par fusion vous pouvez cibler une magie de terrain dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main au début de la dame si cette carte combat un monstre pyro de l'adversaire vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire et si c'est votre tour cette carte peut faire une seconde attaque ok ok effet un peu décevant quand même malgré le fait que ce soit une target potentiellement un super poli à voir ce que ça peut ce que ça peut donner allez on poursuit déjà 30 minutes de vidéo mais il y a tellement à dire et encore je n'ai pas parlé de Memento je ne peux pas tout évoquer j'ai très peu parlé de Reine Ereka ok du petit gobelin motard Troika grillé c'est de plus en plus dur à dire les noms c'est infâme s'il vous plaît Konami faites des noms courts et concis s'il vous plaît bon motard gobelin qui a la faculté de détacher des matériaux sur les autres cartes Xyz qui est en fait un deck anti-Xyz si je ne dis pas de bêtises bien évidemment alors oh yes Vérudra le dernier rapporteur de la fin des temps pourquoi je dis yes tout simplement parce que c'est la Xyz 10 que je vous évoquais en début de vidéo vous savez que j'adore les decks de niveau 10 avec les dieux égyptiens tout ça et tout donc pourquoi pas pourquoi pas 3000-3000 c'est une belle bête lorsque votre adversaire active une carte ou un effet vous pouvez détacher un matériel et annuler l'activation puis vous pouvez détacher un matériel de attendez quand votre adversaire active un effet vous pouvez détacher un matériel de cette carte annuler l'activation puis vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis détruiser une carte sur le terrain ça annule et ça fait potentiellement annuler plus détruits ça dépend de ce que tu veux au début de la damage step si cette carte attaque tant qu'elle a du matériel vous pouvez détruire une carte sur le terrain ok waouh waouh c'est fort si cette carte est invoquée par Xyz et détruite vous pouvez détruire une carte sur le terrain vous pouvez utiliser chacun des effets une fois par tour très bonne carte très bonne carte hâte de pouvoir deckbuild avec ça et la tester en duel pardon centurion allez il nous reste 7 boosters je crois si j'ai bien compté vraiment beaucoup de choses à voir fierté d'or éliminateur une nouvelle niveau 5 cinto pour fierté d'or le dino le temps de paille et on avance ok le duel roi jantien qu'on a déjà vu dragon de la révélation oh la 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 petite fusion entre dragon du jugement et dragon du châtiment donc il s'agit ici du support seigneur lumière uniquement invocable depuis votre extra deck en bannissant les monstres ci-dessus ok il n'y a pas besoin de poli alors depuis votre terrain un depuis le terrain et un depuis votre cinchère ok c'est encore mieux une fois par tour effet rapide vous pouvez payer 2000 bannissez toutes les autres cartes sur le terrain et dans les cimetières wow une fois par tour durant votre n-phase envoyez les 4 cartes du dessus de votre deck au cimetière si cette carte en votre possession de son propriétaire en possession de son propriétaire est détruite par une carte par une carte de adversaire vous pouvez ajouter deux de vos monstres bannis à votre main un dragon du jugement et un dragon du châtiment puis vous pouvez invoquer spécialement les deux sacrée carte oh oh sacrée carte wow sacré support pour pour seigneur lumière ça c'est du boss monster quand même le boss monster il arrive il s'invoque de lui même ensuite il rase tout sur le terrain et dans les cimetières et ensuite s'il se fait gérer tu récupères ou tu invoques je sais plus deux boss monsters c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant allez il me reste trois boosters n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu sur cette vidéo encore une fois merci à Konami de me laisser l'opportunité de vous présenter ces cartes en avant première j'essaie de de vous les présenter au mieux et on a eu qu'une secret une quarter et du coup voilà la deuxième secret gandora gandora g le dragon de la destruction qui fonctionne du coup avec le petit sarcophage brillant gagne 300 attaques pour chaque carte banni vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour si vous contrôlez les sarcophages brillants vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main vous pouvez payer la moitié de vos LP d'étruisez autant de cartes sur le terrain que possible et si vous le faites bannissez les puis invoquer spécialement un monstre de max niveau 7 qui mentionne le sarcophage brillant depuis votre deck et augmenter son niveau du nombre de cartes détruites c'est incroyable la carte elle est incroyable la carte elle est incroyable moi j'étais à la mode c'est une carte du dessin animé ça va pas être foufou mon cul ouais elle arrive elle détruit et elle bannit tout elle gagne des stats pour chaque carte bannie en plus elle va se payer un autre monstre depuis le deck impressionnant impressionnant j'ai hâte de voir ce qui est faisable avec cette petite carte du tempi dragon de booster et ben vraiment on aura eu pas mal de réussite on aura pas vu le sarcophage brillant donc on peut suspecter que c'est une carte en rareté ultra ou secret mais on peut pas en être sûr le chevalier pyrite je crois que je crois qu'on aura on aura vu pas mal de choses quand même on aura vu pas mal de choses dernier booster tour silencieux qu'on a déjà vu plusieurs fois qui fonctionne avec le sarcophage brillant bref j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois mettez un pouce bleu et dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire on se donne rendez-vous très bientôt et puis une bonne journée à vous au revoir ou plutôt au revoir